La star de cet automne, C.S.T.L. Entre Tony, en famille de Nathan Ambrosioni, en salle depuis le 6 septembre, et Mystère à Venise de Kenneth Branagh, au cinéma le 13, C.S.T. peut dire que la rentrée de Camille Cotin est chargée. Dans les colonnes de Paris Match, dans les kiosques ce jeudi 8 septembre, la comédienne parle féminisme, maternité et indépendance, sujet de sa comédie dramatique du moment, mais revient aussi sur les premiers succès de sa belle carrière. Son rôle de connasse l'a révélé au grand public, avant d'exploser dans la série 10% sur France 2. Serait-elle prête à renfiler le costume d'Andrea Martel ? Peut-être. C.S.T. en gestation, a-t-elle répondu à l'hebdomadaire, suggérant que l'écriture du scénario de la suite du show, bientôt transposée aux Etats-Unis sous le titre Colmai Agent, est en cours. Interrogée sur le succès surprenant quoi rencontrer le programme, l'actrice de 44 ans s'est souvenu des débuts difficiles de la série. Elle, a mis du temps à se monter, beaucoup de chaînes l'ont refusé avant que France 2 ne s'engage. Donc oui, c'était une surprise, a-t-elle admis, fière de l'enthousiasme suscité chez le public français par la suite. Après, les raisons sont multiples. Je pense que le milieu du cinéma continue de faire rêver les gens. Et puis Dominique Bessnéard, Fanny Herrero ou Cédric Clapiche sont tous de grands amoureux du 7e art. Et ils ont su parler avec amour, tendresse et dérision des coulisses de ce milieu, a-t-elle analysé. Supérieure à supérieure à Camille Cotin, Inès de la Fressange, Camille Raza, les plus beaux looks du dîner Sidaxion 2023 Camille Cotin sera-t-elle de retour dans le film 10% ? En 2020, 10% s'achevaient après une quatrième saison riche en rebondissements, et laissaient les adorateurs du clan d'agent d'Aské-Solée. Peu de temps après, les producteurs avaient laissé entendre que la série aurait droit à un film, comme si est-il parfois le cas pour les grands succès télé. En juillet dernier, Dominique Bessnéard a en effet confirmé à Télévision Magazine que le long-métrage était sur les rails, avec la créatrice et scénariste Fanny Herrero de nouveau aux commandes. Dans son entretien, le comédien de 69 ans ayant récemment publié son dictionnaire, a même dévoilé le synopsis du film à venir. J'ai eu la chance de lire le synopsis et ça risque d'être très très drôle. Dans l'histoire, Andrea revient de New York et décide de faire son premier film comme réalisatrice, a-t-il notamment révélé, confirmant ainsi le retour de Camille Cotin. Elle devient metteur en scène, elle est femme, lesbienne et elle n'a pas un caractère facile. Donc imaginez ce que ça va donner. C'est amusé l'ancien agent de star dans Télévision Magazine. Crédit photo, round of board. Crédit photo, round of board. C'est amusé l'ancien à éclair, on切 hybrid de la Cthéescené. C'est amusé l'ancien d'Encepteur, Sous-titrage ST' 501